Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on va parler du Quintet Plus de ce lundi 29 juillet sur l'hippodrome de Dieppe. Une épreuve qui se situe dans la 7ème course du programme à un handicap le prix Toyota Toys Motors qui est prévu aux alentours de 18h. C'est un handicap préservé à des poulains et pouliches de 3 ans. Ils ne sont plus que 15 au départ après le forfait du numéro 15 Kowalski. Il y aura 1800 mètres à parcourir dans cette compétition qui s'annonce assez ouverte mais dans laquelle on a quand même des concurrents qui se détachent. Bien entendu c'est un handicap pour 3 ans donc avec tout ce que cela comporte comme incertitude mais on a quand même quelques éléments qui ont montré de la qualité. A commencer par le numéro 10, un Star of the Night que j'ai retenu en tête de ma sélection. Une pouliche qui vient vraiment de jouer de malchance. C'était il y a un peu plus d'un mois de cela dans un quintet disputé sur l'hippodrome de Longchamp. Elle n'a pu faire mieux que 8ème mais elle avait vraiment beaucoup de ressources. Elle a été malchanceuse, elle n'a jamais pu s'exprimer tout simplement dans la phase finale de ce quintet. Elle terminait 2ème d'un quintet sur l'hippodrome de Longchamp toujours et sa fin de course était vraiment tonitruante. Elle avait d'ailleurs échoué de très peu pour la victoire et voilà sur la fois de cette performance clairement elle est capable de remporter une telle épreuve. Maintenant c'est une attentiste, il faut que ça se passe bien mais si c'est le cas, attention, elle est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite en 2ème position, j'ai retenu le numéro 13, Starzofal, certainement le point d'appui dans cette compétition. Un cheval qui ne cesse de s'illustrer. 5 courses cette année, 4 2ème places et 1 3ème place. Dont une 2ème place d'ailleurs dans un quintet disputé fin avril du côté de Chantilly. Donc la compétitivité à ce niveau là ne fait aucun doute. D'ailleurs il cherche son jour à ce niveau là. Il est une nouvelle fois muni d'ailleurs l'Australienne. Il est bien placé dans les salles de départ. Il est associé à Christian Demureau. Avant le coup il a tout pour plaire. Clairement il va remporter une telle épreuve dans les semaines, dans les mois qui viennent. Est-ce que ça peut être dès lundi ? Pourquoi pas. En tout cas pour moi c'est une base intégrale. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le numéro 8, Concertation. Une pouliche qui a montré de la qualité à ce niveau là. C'est vrai qu'elle n'a jamais gagné. C'est drôle de voir une pouliche qui n'a jamais gagné être orientée dans les handicaps. En général on prend cette décision après avoir remporté un maiden. Parce qu'il n'y a plus trop le choix des engagements. En tout cas elle a été orientée dans cette catégorie. Il y a de cela deux courses. Et à chaque fois elle a répondu présent. 4ème puis 3ème dernièrement du côté de Compiègne il y a un mois et demi. Maintenant le petit bémol, parce qu'il y en a un, c'est qu'elle découvre cette distance. Elle n'a jamais dépassé 1400 mètres. Là c'est 1800 mètres. Mais bon, Francis Graffard c'est un homme habile. Il l'a encore prouvé ce week-end à l'étranger avec un super cheval qui s'est imposé. En tout cas, Concertation, ce numéro 8, pour moi, si elle tient la distance, elle doit finir sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro à 5, Elegant Friend. Elegant Friend qui ne cesse de repousser ses limites. Orientée dans cette catégorie, il y a de cela quelques semaines, un transfuge britannique. Une pouliche qui a remporté les deux handicaps qu'elle a disputés tout simplement. La première fois, elle a pris 5,5 kg pour une victoire à Compiègne. Et puis dernièrement, elle a pris 4 kg, 9 kg en deux fois. C'est énorme, 9,5 kg, 19 livres. Maintenant, ses limites sont inconnues et à chaque fois, elle a laissé une sacrée impression. J'avoue que j'aurais préféré un meilleur numéro dans les salles de départ. Mais honnêtement, vu le profil, j'ai envie de croire qu'elle est encore capable de repousser ses limites. Et qu'elle vaut certainement encore un tel handicap. Maintenant, à elle de nous le prouver. Mais en tout cas, moi, je m'en méfie tout particulièrement. Je l'ai retenu en 4ème position. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro à 7, Future Fate. Un concurrent qui débute dans cette catégorie. Maintenant, il n'a couru que 4 fois. Il a débuté cet été, ce printemps. Donc vraiment, un poulet encore tout neuf. Mais en 4 courses, il a toujours répondu présent. Donc voilà, un cheval qui est régulier. Qui a remporté sa course l'avant-dernière fois. Je pense qu'à cette valeur de 37,5. Il est quand même assez bien placé sur l'échelle des poids. Le numéro dans les salles est correct. Voilà, je trouve que c'est un outsider assez séduisant au départ de ce quintet. Et pour moi, il est capable de faire une grande performance dès ses premiers passes niveau. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 3, Keen Approach. Encore une concurrente qui débute dans cette catégorie. Comme le rival précité. Elle, elle a un profil tout à fait différent. Elle a déjà un peu d'expérience. Elle a même couru dans des lots bien plus relevés. Elle a fait l'arrivée de Listed en fin d'hiver. Derrière, elle a tenté sa chance dans un groupe 3. Elle a terminé 5ème. Et puis, voilà, elle reste sur 2 6ème places. Une fois dans un Listed. Une fois dans une classe 1. Là, elle descend de catégorie. Sa valeur est bien plus avantageuse. Elle était en 40, même si elle n'avait jamais couru handicap. Elle est descendue en 38 pour ce premier essai dans cette catégorie. Et je trouve que sa situation plundérale est assez intéressante. En plus, on fait appel à Stéphane Spasquet du côté de son entourage. Je trouve que cette pouliche a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et pour son premier essai à ce niveau-là, ça ne m'étonnerait pas qu'elle puisse réaliser une performance intéressante. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 16. Mon flamand, je suis parti en bas de tableau. Un poulain qui a montré quelques moyens. Il a couru 2 fois dans les handicaps. 3ème, puis dernier lieu 5ème. Alors, c'est vrai que là, il se situe en 1ère épreuve. Ça change un peu la donne. Mais s'il va pouvoir profiter de son petit poids, ça peut être un avantage de se retrouver avec 52,5 kilos. Rosario Mangione qui lui sera associé. Voilà, ce n'est pas une priorité. Mais je trouve qu'en bas de tableau, c'est un outsider qui est assez séduisant. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 11. Melango. Melango qui n'a pu faire mieux que 9ème dans un récent quintet. Il venait de remporter auparavant un handicap. Il est pris en 35. Je pense qu'il a un peu moins de marge. Mais à sa décharge, dernièrement, il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours. Il a quand même dû faire pas mal d'épaisseurs. Je pense qu'il est capable de faire mieux que ça à cette valeur de 35. Pas forcément beaucoup mieux que ça. Mais voilà, j'ai retenu en 8ème position. Pour moi, ce n'est pas une première chance. C'est une priorité pour une place sur le podium. Mais pour une 4, 5ème place, avec ce numéro 3 dans la stale de départ, ça peut le faire. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 12. Intisar, un pensionnaire de Michael Delzang, qui n'a pu faire mieux que 6ème pour ses premiers pas dans les handicaps. Je pense lui aussi qu'il est capable de faire mieux que cela. Auparavant, il avait remporté son Béden du côté de Longchamp. L'allongement de la distance peut jouer en sa faveur. En tout cas, il a le numéro 5 dans la stale de départ. Et je pense que si son entraîneur insiste dans cette catégorie, c'est qu'il le pense capable de bien s'y comporter. En tout cas, pour moi, ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 13, le 8, le 5, le 7, le 3, le 16, le 11 et le 12. N'oubliez pas que le 15, Kowalski, est non partant. On va faire quelques bases, un conseil de jeu, excusez-moi. Le 10, pour moi, Star of the Night, doit remettre les pendules à l'heure. Clairement, Malchamp se faisait la dernière fois. Et clairement, elle vaut une telle épreuve. Pour moi, c'est une priorité. Le 13, Star of the Night, je vous l'ai dit. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Toujours à l'arrivée, toujours sur le podium, dans cette catégorie, dont une deuxième place dans un quintet. Il y a de cela trois mois. Pour moi, j'y crois fort. Et puis le 8, Concertation. Si son entraîneur a décidé de la rallonger, c'est qu'il la pense capable de bien faire sur plus long. Et pour moi, je lui fais confiance. Et vu ce qu'elle a montré dans les handicaps, jusqu'à présent, elle doit logiquement répondre présent. Donc 10, 13 et 8, mes trois préférés dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous rappelle également que sur turf-fr.com, on a une formation qui est disponible et qui est à moitié prix tout cet été. Voilà, 75 euros au lieu de 150, plusieurs heures de vidéos avec pas mal d'informations pour apprendre à faire le papier de manière indépendante. Plusieurs modules pour vous expliquer comment déchiffrer une course. Voilà, vraiment pas mal d'informations. N'hésitez pas à jeter un oeil. En tout cas, moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Et d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée. Bye bye !